Nancy est un entrepreneur camerounais. Elle est promotrice de The Queen Sarles, une entreprise spécialisée dans la production et la distribution des produits capillaires et cosmétiques. Comme tous les matins, elle commence sa journée avec une activité physique qui lui est bénéfique. Elle lui permet d'améliorer sa concentration et sa productivité tout au long de la journée. Bon, directement après le sport c'est la douce, pour se doucher, pour s'apprêter, pour aller au travail, commencer la journée forcément et peut-être également vérifier toutes les notifications qui sont venues pendant que j'allais courir parce que ça c'est un truc également qui n'arrête jamais, ça ne se pose jamais. Une journée qui s'annonce chargée et nécessite une concentration et une planification rigoureuse. Au départ, je partais uniquement sur des conseils d'entretien capillaire gratuits que je donnais sur WhatsApp. Je l'ai fait début du mois, mi-2019, fin 2019 jusqu'en 2020 et ce sont des conseils qui avaient rencontré énormément de bons retours. Des conseils axés sur l'entretien et le traitement ont des cheveux crépus et afros. Je fais la connaissance de Nancy Angolo en 2019 au travers des chroniques capillaires de Nancy sur les statuts WhatsApp. J'avais vu une publication sur Facebook qui disait « si tu as de la peine à prendre soin de tes cheveux, je t'invite à regarder mes statuts WhatsApp tous les soirs. Donc pour ceci, enregistre-toi via ce lien Google et enregistre mon numéro. Une fois que c'est fait, tu me fais signe et j'enregistre le tien afin que tu puisses bénéficier de mes statuts ». Au début, elle donnait juste des conseils, comment entretenir ses cheveux, comment prendre soin, quelles sont les astuces à faire à la maison, quels sont les produits adéquats pour nos cheveux. Une question qui revenait justement tout le temps lorsque je faisais ces conseils, c'était maintenant que vous nous avez dit ce qu'on doit faire, avec quoi est-ce qu'on est censé le faire. Ça veut dire quels sont les produits que vous nous recommandez d'utiliser. De fil en aiguille, le besoin s'est transformé rapidement et une immense opportunité d'affaires a ainsi vu le jour en 2020 avec comme idéologie de restituer l'image originelle de l'excellence et de royauté que porte chaque Africain. C'est dans l'environnement Startup Academy, cet écosystème entrepreneurial, que Nancy découvre son amour pour la cosmétique grâce à la formation Startup Cosmétique. Un environnement conçu pour fournir aux entrepreneurs les ressources, les outils et compétences dont ils ont besoin pour transformer leurs idées en projets d'entreprise. Je rencontre Nancy Angolo à la Startup Academy. À l'époque, je suis nouvelle adhérente et elle est coordonnatrice du siège. Très tôt, la collection se fait entre nous parce que je pense que dès le départ, on avait chacune une vision entrepreneuriale et elle m'a embarquée dans la vision entrepreneuriale Startup Academy dont j'ai appris avec elle à comprendre la maison, à comprendre les projets, à comprendre comment développer ses marques dans cet environnement. C'est ici que la marque de Queen a pris ses repères. Le nom, je me souviens, je l'avais choisi parce que je disais tantôt que les Africains ont un gros problème de perception de soi. C'est alors énorme. Ils ne se voient pas tels qu'ils sont réellement, comme des rois et des reines. Et en réalité, la reine, peut-être parce que je suis une femme et que je me prends moi-même en exemple de ce que je prêche, mais la reine représente l'autorité, elle représente l'assurance, elle représente la confiance en soi, elle représente tout ce que tout le monde aimerait être. C'est ici, en plein centre-ville à Douala, dans le quartier d'Aqua, dans un immeuble offrant un environnement calme, une fois à l'intérieur que se trouve le siège de de Queen. Les différents espaces reflètent la personnalité et les valeurs de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Quand je regarde le marché de la cosmétique, et peut-être plus précisément de la cosmétique capillaire au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique francophone, je me dis que c'est un marché qui est encore très vaste et dans lequel on gagnerait énormément à s'implanter. Le besoin, il est énorme. Les clients, ils sont là. On les prépare depuis petit. Ils grandissent avec des habitudes et ils n'attendent que des marques qui vont pouvoir leur donner, je vais dire, un héritage même, avec lequel ils vont progresser et s'entretenir pour toute leur génération. Au Cameroun, le marché de la cosmétique est encore largement dominé par l'importation, ce qui signifie qu'il y a encore une opportunité largement importante pour les entrepreneurs locaux. Seulement, c'est un marché qui n'appartient pas aux Africains et c'est ça la plus grande douleur que nous avons et c'est pourquoi nous participons quotidiennement à donner une part réelle aux Africains dans ce marché. Nous n'avons pas de part réelle. Nous existons de façon virtuelle. On n'est pas sur le marché. On n'est pas dans ce qu'on appelle dans le jargon des affaires. On n'est pas dans le game pour le moment. Le succès de The Queen s'adosse sur une vision claire et motivante, une vision suffisamment réaliste qu'elle porte depuis des années, une volonté de communiquer ses aspirations à son équipe et partenaire. La vision ne change pas. La vision, je pense, elle ne changera même pas d'ailleurs de si tôt parce que, que ce soit au travers de produits cosmétiques, que ce soit au travers de formations, que ce soit au travers de chacune des activités que nous menons, au centre de notre combat se trouve le, je veux dire, le rétablissement de l'image du noir, l'image qu'il a de lui-même et la perception qu'il a de lui-même. On passe à travers la cosmétique pour cela, tout comme on aurait pu passer à travers plusieurs autres branches, mais il est question de réconcilier l'homme noir avec lui-même, avec des produits qui lui ressemblent. La vision, elle ne change pas et au contraire, elle trouve plusieurs moyens de se déployer en plus des produits, des formations et tout. Chaque jour, on pense à de meilleurs moyens de transmettre justement cette vision-là aux autres et de faire en sorte que ça puisse se déployer dans d'autres, je veux dire, dans d'autres domaines économiquement parlant. Parce qu'on est entré par la cosmétique, mais on s'est rendu compte qu'il y a énormément de perspectives, même dans le domaine médical, qui mènent, qui mériterait d'être exploitées à leur juste valeur pour générer encore plus d'argent. Si on a notre vitrine d'exposition de produits, donc ici on va avoir essentiellement les produits de la marque de Queen. On met quelques échantillons, bien entendu, on ne peut pas exposer le tout ou du moins positionner le tout ici, ce sera comme un peu saturé. Et on a également, par ailleurs, des produits, que ce soit des marques avec lesquelles nous avons des partenariats, que ce soit des personnes que nous avons accompagnées, comme par exemple la marque Afogold, qui est une marque qui est détenue par une de nos anciennes participantes à nos formations et qui est désormais également employée dans l'entreprise et que nous accompagnons justement dans la diffusion de ces produits. Grâce à son engagement envers la qualité et à sa passion pour ce secteur, elle est devenue sans doute une figure influente dans l'industrie capillaire au Cameroun. L'accroissement de la concurrence dans le secteur capillaire a défini un nouvel ordre économique. La maison du bien-être, c'est notre espace que nous avons entièrement dédié aux soins capillaires parce qu'on s'est rendu compte en réalité qu'il y a un certain nombre de pathologies du cheveu et du cuir chevelu qui ne peuvent pas être résolues uniquement avec des produits. Donc, dès qu'on en arrive à ce niveau-là, il faut absolument accompagner les solutions, les pluies de soins qui vont permettre aux produits non seulement de fonctionner plus rapidement, mais de faire également en sorte que maintenant nos produits deviennent plutôt des solutions que le client va utiliser à la maison en supplément maintenant des soins qui auront été faits en salle. Donc, la maison du bien-être, c'est une initiative que nous avons lancée avec un partenaire qui s'appelle Mouisa, qui fait également dans la dermocosmétique et donc les soins de corps. Et à l'intérieur de cette salle, nous pouvons prendre entièrement soin du cuir chevelu de nos clients, de la peau de nos clients et de tous les problèmes qui pourront justement être liés à leurs cheveux. D'ailleurs, il convient même de noter que la plupart de nos clients, ce sont des hommes. Avec la montée en puissance des entreprises du secteur cosmétique, l'innovation et la satisfaction deviennent une priorité pour elles. Tout ce qui concerne la beauté de façon globale entre dans nos cordes. Il fallait donc qu'on puisse mettre nos énergies ensemble pour développer un espace qui soit à l'image de ce que nous voulons représenter dans l'environnement de la beauté camerounaise dans les années à venir, seul c'est possible mais c'est tellement plus fragile qu'ensemble on a pu faire ce projet et aujourd'hui nous en sommes fiers. Nous sommes contents de regarder le retour de nos clients, de voir comment nous pouvons développer toutes nos expériences au quotidien. Aujourd'hui, elle reçoit un patient pour une consultation capillaire. Cette consultation permettra de comprendre les problèmes de santé capillaire dont souffre le patient. Là, on est face à un cas d'alopécie androgénétique, je dirais, un peu précoce lorsqu'on voit l'âge de la personne et qui est situé principalement dans la zone pariétale, c'est-à-dire ici comme ça, au niveau de sa tête. Donc, je dirais également à gravité vraiment modérée parce que ça n'a pas encore entièrement envahi la zone pariétale et les lobes, mais on peut déjà remarquer au niveau des lobes par contre qu'il y a des zones qui sont très clairsemées et à ce niveau vraiment que ça commence à réellement partir. Donc, l'avantage quand même, c'est que les follicules pileux, les pores sont toujours ouverts. Donc, avec des soins, comme avec la plupart justement des patients qui viennent assez tôt, avec des soins, on va pouvoir directement redynamiser le processus de production des cheveux au niveau des follicules et faire en sorte que ça se ralentisse franchement et même que ça puisse se produire. Il est à noter que les traitements capillaires peuvent prendre du temps pour produire des résultats. On a également des solutions purement esthétiques qui permettent d'avoir un remplissage instantané de, je vais dire, du cuir chevelu. Et avec ça justement, il pourra donc faire sa soirée, son événement normalement sans qu'on ne remarque qu'il y a un quelconque souci. J'avais constaté que les cheveux étaient sur ma tête par endroit. Je suis arrivé ici ce matin pour une consultation et elle m'a même dit pourquoi je faisais des thins symptômes sur ma tête. J'ai été consulté et vous me voyez, je suis très satisfait. On a bien pris soin de moi et je n'ai ressenti aucune douleur. Je suis très fier du résultat en fait. The Queen a élargi sa gamme de produits au fil des années. Elle a développé de nouveaux produits pour toujours répondre aux besoins de sa clientèle afin d'entrer sur le nouveau marché. The Queen travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec des dermatologues, des pédiatres, des cosmétologues et des pharmaciens. La qualité est au centre de notre préoccupation pour ce qui concerne l'entreprise The Queen. C'est d'ailleurs pourquoi nous travaillons également avec deux ingénieurs QHSE qui sont également employés dans une entreprise brassicole de la place que je ne vais pas mentionner qui s'assurent que nos productions soient aux normes de qualité, de sécurité et également ne nuisent pas l'environnement. De la même façon, nous sommes également en voie de certification de nos produits les plus efficaces et les plus rentables au niveau de la NOR qui est notre agence nationale de régulation et de normes. Ces produits-là sont très efficaces et qui ont le plus de potentiel en termes de capacité et en termes de potentiel économique au sein de notre structure. La recherche et développement n'est pas en reste. Nous sommes en ce moment toujours dans l'amélioration même de la qualité des produits qui existent déjà comme vous avez vu avec les tests tout à l'heure. Mais également dans la formulation d'un produit pharmaceutique cette fois-ci pour le moyen terme qui va viser spécifiquement le traitement des alopécies androgénétiques qui sont très rebelles et qui constituent l'un des principaux problèmes que rencontre l'industrie du soin capillaire que ce soit au Cameroun ou dans le monde. En termes de produits, nous avons réussi à vendre énormément de produits. Déjà, lorsqu'on commençait, on n'avait que trois produits principaux qui étaient le leave-in conditionneur hydratant, la crème choc et la glycémie végétale. Mais progressivement, on a agrandi la gamme avec des shampoings nourrissants, des shampoings antipéliculaires, des lotions, des gels, plusieurs formats de leave-in petit, moyen, grand, des huiles végétales parce qu'on a également sorti une autre gamme de produits qui s'appelle la gamme Essentials qui est constituée essentiellement d'huile et de beurre végétaux parce que c'est également quelque chose qui est hyper demandé en Occident, à savoir des produits organiques bio. Et avec tout cet ensemble de produits et de services, on a quand même pu réaliser en environ deux ans un chiffre d'affaires qui avoisine les 60 millions de francs. Sachant que nous n'avons même pas pu, comment je dirais cela, on ne communique même pas assez, on n'a même pas vraiment exploité le potentiel qui était le nôtre. Réaliser de tels chiffres d'affaires en tenant compte des difficultés entrepreneuriales, il est donc important de continuer à apprendre et de s'adapter aux changements. Nous manquons de matériel, de matériel industriel. La demande, elle est très grande. En 2022, nous avons écoulé par exemple plus de 10 000 boîtes de nos produits divers, mais en réalité, nous sommes en deçà complètement de la demande qui s'élève à plus de 30 000 voire 40 000 produits capillaires à utiliser, que ce soit au niveau du Cameroun, mais également au niveau de la sous-région Afrique francophone. Donc avec un meilleur matériel pour faire des émulsions, pour empoter, pour étiqueter, et même de meilleurs espaces de stockage avec un meilleur contrôle de température, nous pourrons forcément produire de plus grandes quantités de produits qui puissent avoir des standards de qualité égaux, quels que soient les lots de production, et ainsi retirer au maximum l'action humaine qui est responsable, bien entendu, de plusieurs défauts de fabrication dans le domaine de la cosmétique et pas uniquement de la cosmétique capillaire. Les contenants que nous utilisons en ce moment, ils nous viennent du Nigeria, mais ils sont énormément présents sur le marché, ce qui fait en sorte que nos produits sont également contrefaits par nos potentiels concurrents. C'est pourquoi nous souhaitons complètement remplacer tout ce qui a trait au contenant et au branding de notre marque afin de pouvoir, bien entendu, réaffirmer non seulement sa singularité sur le marché, mais éviter les contrefaçons, mais également faire en sorte que nos produits puissent augmenter en termes de qualité, en termes de rendu et en termes de satisfaction finale pour le client. Des difficultés, on en a toujours. Ça fait partie de la réalité entrepreneuriale. Mais comme je le pense, et nous le pensons tous dans l'écosystème, quand on est ensemble, on les absorbe beaucoup mieux. Et c'est pourquoi nos projets, nous les pensons toujours vraiment très grands, avec une vision large. Et les collaborateurs, les partenaires, les actionnaires que nous avons dans nos projets sont notre oxygène pour nous permettre de traverser et surmonter ces difficultés quotidiennes. L'abandonne jamais progresse, deviens la meilleure version de toi. Tu ne feras jamais l'unanimité, c'est sûr. Tu ne seras pas pouvoir te jeter. Mais qu'importe ce qui arrive, reste debout. C'est une chanson du docteur Claudel, Claudel de Bissi, que j'apprécie bien parce que ça demande de ne jamais abandonner en fait. Et le moins que je puisse dire, c'est que le parcours entrepreneurial au Cameroun, quand on est jeune, quand on est une jeune femme, ça peut vous donner réellement envie de vous suicider. Je veux dire, on est au bord de la déprime tout le temps, on n'a pas de temps pour soi. Et la plupart du temps, même les défis que l'on rencontre, c'est difficile de les expliquer à quelqu'un. Une fois par semaine, selon son agenda, elle rend visite à quelques-uns de ses partenaires commerciaux. Une visite qui permet d'améliorer la collaboration et gérer les problèmes plus efficacement. Au départ, honnêtement, c'était juste le conseil et la fabrication de produits. Peut-être à la rigueur la formation, mais ce n'était pas vraiment... Je ne pensais pas que ça devait prendre l'ampleur que ça a prise et que c'est en train de prendre. parce que de nos jours, ou du moins maintenant, la demande, elle est tellement grande que même nous, on n'arrive plus à la combler. Que ce soit nous, que ce soit même les personnes qu'on a accompagnées. Surtout que The Queen, ce n'est pas uniquement un produit cosmétique. The Queen, c'est un label, c'est une idéologie. Contrôler ses produits, contribuer à maintenir efficacement la satisfaction des clients et renforcer davantage la relation commerciale avec les partenaires. Nous avons plusieurs branches qui distribuent nos produits dans plusieurs pays, c'est-à-dire au Cameroun, on a au moins 15 points de vente dans la ville de Douala, on a sensiblement 7 points de vente dans la ville de Yaoundé, on a 2 points de vente au niveau de l'Est, on a un point de vente à Ébolova, on a un point de vente à Ngaoundéré, on a un point de vente à Kotonou, on a un point de vente à Ouagadougou, on a un point de vente à Dijan, à Libreville, et un point de vente à Paris, un point de vente à Berlin, un point de vente au Canada. Nancy Angolo est aujourd'hui le reflet de ses produits à travers ses cheveux. Une expérience cohérente pour ses clients qui renforcent l'identité de la marque The Queen et améliorent la crédibilité et la reconnaissance. La vente en entreprise étant une activité cruciale pour la croissance et la réussite de toute entreprise, ici encore, Nancy a fait preuve de professionnalisme. L'entreprise de Queen compte 50 vendeurs et distributeurs indépendants repartis dans le monde, hommes comme femmes, avec un chiffre d'affaires moyen de 100 000 francs d'IFA par vendeur. La vente chez The Queen m'a apporté suffisamment pour pouvoir ne plus dépendre de quelqu'un. Je fais un chiffre d'affaires de pratiquement 100 000 francs la semaine quand j'ai peu vendu. j'ai été vendeuse presque six mois pendant six mois. Après, j'ai décidé de m'informer pour pouvoir fabriquer moi-même mes propres produits. Je collabore avec The Queen en tant que vendeuse, en tant que gestionnaire. Parfois, je supervise même les équipes quand il y a des activités. Je les organise et je supervise aussi à un moment de donner les équipes de vente. Alors, cette salle, c'est notre salle de conférences dans laquelle nous faisons des conférences à la fois payantes et gratuites, des formations en fabrication de produits capillaires, en formation cosmétique, même également de manière générale et également des formations que je donne particulièrement à l'attention de mes vendeurs. Je vais devoir également donner une formation du même type mais c'est facile que ce sera dans la ville de Yaoundé, dans les locaux du NRC, le Dobiti Resource Center qui se trouve à Bastos. Cette formation c'est une formation très importante parce qu'on a recruté une grande vague de vendeurs. On a fait la proposition pour ceux qui voulaient devenir vendeurs et il y a beaucoup de personnes qui ont réagi tant du côté de Douala que du côté de Yaoundé où nous nous trouvons. Donc cette formation est très importante parce qu'il faut que je prenne du temps moi-même déjà de 1 pour les connaître pour savoir un peu quels sont les différents profils que l'on a en termes de vendeurs et également pour les équiper justement pour la connaissance du produit qu'ils vont vendre et les meilleures stratégies également pour le faire parce que si on ne les forme pas, on ne peut pas également s'attendre à avoir un bon rendement de leur part et ce sera donc pas gagnant-gagnant-gagnant. Quel produit correspond pour la résolution ? Parce que forcément, avant de recommander un produit, il faut pouvoir bien écouter le client, comprendre ce qui ne va pas. Le but, ce n'est pas de venir pousser un truc directement, non, mais c'est... Je comprends ce par quoi il passe et par rapport à cela, donc je lui recommande ci ou ça. Les raisons qui me poussent particulièrement à être vendeuse des produits de Queen, j'en ai deux. La première, c'est parce que j'aime tout ce qui est beau, j'aime tout ce qui est naturel, j'aime tout ce qui me concerne, j'aime prendre soin de moi et la seconde raison également, c'est gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Elle profite également de ce voyage pour faire un état de ses produits dans un point de vente à Yaoundé. Ici, les produits ont plutôt l'air de bien s'écouler. Il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir rendre le produit beaucoup plus proche des personnes. Donc, c'est pour ça qu'en plus des points de vente fixes que nous avons, on a également mis sur pied le point, je vais dire, le système des vendeurs indépendants qui sont capables de venir faire des livraisons à domicile pour que le client n'ait pas besoin de pourrir, se déplacer et tout. Quand on a ouvert nos robotiques, on a voulu offrir à nos clients le meilleur qu'il y a sur le marché et après beaucoup de recherches, on s'est rendu compte que les produits des queens avaient une bonne autorité sur le marché et vu que nos espaces justement se veut de commercialiser des produits qui ont un bon branding, un bon standing, c'est la raison pour laquelle nous avons accepté de commercialiser les produits des queens dans nos espaces la vie crée. Pour résoudre les problèmes de logistique, The Queen est aussi ouvert aux personnes souhaitant représenter la marque dans leur pays en devenant distributeur ou grossiste. Elle en profite pour présenter son ouvrage intitulé La Bible du cheveu afro. Le livre a été vendu à plus de 300 exemplaires physiques et numériques à travers le monde. Il est recommandé par des enseignants et pédagogues car il enseigne l'histoire et la culture africaine de manière très simplifiée et accessible à tout public. Un recueil d'informations assez important que j'ai pu glaner au cours des 4 à 5 années que j'aurai passé justement dans le soin de mes propres cheveux, des cheveux des clients et également de toutes les personnes qui se seront rapprochées de moi pour savoir qu'est-ce que le cheveu en réalité, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à s'en occuper, comment faire. J'ai vu naître The Queen avec une approximation incroyable et une croissance qu'on voit rarement dans la cosmétique camerounaise. C'était des petites boîtes au début et aujourd'hui, la production est en train de s'envoler. L'image, l'impact, l'équipe, les collaborateurs, les vendeurs. En deux ans, ce qui a été réalisé par The Queen, c'est juste exceptionnel dans l'environnement de la cosmétique au Cameroun. On a beaucoup de demandes en Afrique de l'Ouest et on a également des demandes du côté de la diaspora. Sauf que pour pouvoir honorer ces demandes, forcément, il va falloir passer à une étape supérieure dans l'industrialisation de la production, je vais dire, de la fabrication des produits. Donc ça, c'est littéralement le tout premier défi auquel nous faisons face en ce moment. C'est le besoin d'augmenter carrément la capacité de production. Une étape importante pour répondre davantage à la demande croissante des clients et augmenter par ricochet les ventes. Pour avoir un écosystème tellement stable qu'on ait de réelles parts de marché dans le marché de la cosmétique qui a des chiffres incroyables. Et en Afrique, de plus en plus, les chiffres augmentent, la croissance est exponentielle parce que les mentalités évoluent, la demande, le besoin. tout ce à quoi nous aspirons, c'est d'être réellement dans ce marché dans les années à venir. Il sera important d'identifier les ressources nécessaires et mettre en place un plan d'investissement et assurer la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Le besoin en investissement en ce moment s'élève à 289 000 euros, ce qui équivaut environ à 188 250 000 francs CFA qui seront employés principalement dans l'achat de machines de pointe afin de pouvoir faire de meilleures productions, dans l'achat de contenants et même dans la production d'un train qui correspond aux caractéristiques dont nous avons besoin afin de faire des crèmes beaucoup plus adéquates pour le besoin du cheveu africain et également afin de pouvoir obtenir des certifications internationales pour améliorer nos exportations car également c'est une marque qui est très demandée hors du Cameroun, hors de l'Afrique mais le fait que nous ne répondions pas encore aux normes internationales en termes de cosmétiques freine énormément la vente et la couverture de ces zones-là. Cet investissement permettra également de faire des partenariats avec des laboratoires afin de pouvoir concevoir des produits pharmaceutiques qui puissent être beaucoup plus efficaces pouvoir être intégrés dans la routine des patients qui souffrent de problèmes beaucoup plus chroniques qui vont au-delà de la cosmétique. C'est pourquoi nous sommes également ouverts au partenariat avec des chercheurs, des laborantins, des pharmaciens et également même des pharmaciens traditionnels, toute personne capable d'apporter une pierre dans le cadre de la recherche pour pouvoir développer un produit qui puisse résoudre de manière efficace l'alopécie androgénétique plus précisément orientée vers l'alopécie androgénétique rencontrée par des personnes de génotype noire. Sur le long terme, The Queen envisage l'ouverture d'une clinique de transplantation capillaire pour régler le problème d'alopécie cicatrisante qui concerne des personnes dont les cheveux ne peuvent plus pousser de manière naturelle. Son capital ouvert, The Queen est ouvert au partenariat, aux collaborations pour permettre aux personnes qui ont envie de rejoindre l'aventure de la cosmétique capillaire et de faire partie du futur de la cosmétique capillaire africaine de travailler ensemble afin de réaliser ces différents projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada